C'est une grande satisfaction déjà pour l'équipe parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné une course donc pour Banque Populaire, pour le team, c'est super, ça donne une bonne augure pour la suite de la saison et gagner ici à l'Orient, c'est une saveur particulière. C'était intense parce qu'on était toujours à côté l'un de l'autre et puis ça a beaucoup tourné. Chaque section de parcours, il y avait des angles différents, des bords différents et tout le monde avait des petits plus, des petits moins. Et puis surtout la météo était très compliquée. On est content, c'est un beau parcours, 24h hyper sollicitante, vraiment en mode sprint. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup de vent dans l'Ouest, je crois qu'il y a l'actuel qui s'est fait un petit peu manger par la bulle. Donc on était quand même assez, enfin les routages et même les fichiers métaux, ils étaient quand même assez incertains pour les timings d'arrivée, ça ne jouait pas à grand chose. L'expérience du vendredi a été unanimement appréciée par tous les invités, que ce soit des invités des teams ou des invités de Banque Populaire Grand Ouest qui est notre partenaire. Les sportivements, c'était fabuleux puisque les trois premiers se tiennent en 15 minutes, après 21h30 de course. Au final, c'était un parcours de 340 000 qui était vraiment calibré, c'était très difficile d'aller sur 24h. Le temps évoluait, il y avait une molle qui arrivait vraiment sur la Bretagne, il fallait faire attention pour justement essayer de faire 24h. L'actuel aujourd'hui est encore sur l'eau, on va le chercher tout à l'heure et il aura mis 8h de plus que le premier. On a manœuvré pendant toute cette molle derrière Grois, vous ne voyez pas, mais Genac, G1, J2, on n'a pas arrêté les virements, les empannages, basculer les mains d'un côté de l'autre, essayer toujours de faire avancer. On a montré à quelques nœuds près le bateau, donc c'était un super entraînement aussi pour nous, prendre ça comme ça. Le match devant avait l'air sympa, on gardait ça de loin, mais c'était une belle classe de bateau. Le principe des 24h ultimes, c'est de s'adapter aussi au format des courses qui suivent. La première édition était en mode faux solo juste avant la route du Rhum. Cette année, c'était en double plus Mediaman à cause de l'âge agravre. L'année prochaine, on sait que 4 ou 5 ultimes seront en stand-by pour un Jules Verne, donc on fera ces 24h ultimes, mais en équipage. Pourquoi faire ça ? Parce que ça permet à beaucoup d'entre nous de découvrir ce que sont vraiment le plus haut niveau de compétition, de mettre un rêve à la portée de chacune et chacun d'entre nous, et donc c'est une super aventure. C'est de faire de la voile de compétition, mais aussi d'irriguer sur nos territoires pour les enfants, pour tous les passionnés de la mer. C'est donc tout un chaînage, donc on a des emblèmes, mais on a aussi la vie au quotidien. Et puis c'est de l'innovation, c'est de l'ambition, c'est de l'enthousiasme, c'est l'envie d'avancer, et puis l'envie de faire des projets et de faire vivre ces projets et de participer à la vie du territoire. Sous-titrage ST' 501